...orchestré chaque vendredi par Junior Ossin, en plus de sa casquette de journaliste. C'est aussi un écrivain hors pair qui partage avec nous cette œuvre, vision et grandeur du peuple Bamoun. Bonjour Junior et bienvenue parmi nous. Comment allez-vous ? Bonjour Fidil, bonjour Patricia, bonjour aux nombreux téléspectateurs du Canal 2 International, en particulier aux téléspectateurs de cette tranche, la revue littéraire de Junior Ossin. Alors, vision et grandeur du peuple Bamoun. Je crois que là on fait une fleur au peuple Bamoun, qui certainement nous regarde. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage là-dessus ? En tout cas, il le fallait, Fidil, il le fallait. Toute une semaine à pleurer un roi et enfin à voir un nouveau roi. Donc il fallait justement que mes lectures me poussent à fouiller un tout petit peu dans cet univers pour trouver un ouvrage aussi magnifique. Et bien oui, je suis tombé sur ce coffret assez exceptionnel que je vous invite d'ailleurs à retrouver dans pas mal de librairies et de bibliothèques au Cameroun et partout à l'étranger. La vision et la grandeur d'un peuple, celle du peuple Bamoun. Ce peuple va au cours de cette lecture s'ouvrir à nous, s'ouvrir au lecteur qui tient entre ses mains un ouvrage dont la forme est rarissime et dont le fond est un véritable fruit de recherche approfondi. Allons vers la forme. C'est un regroupement de peintures, de tableaux, 42 tableaux, peintes par l'artiste et auteur Samuel René Péfoura. L'artiste va mettre sous des formes variées et concrètes l'histoire du peuple Bamoun en alliant l'essence de l'art Bamoun pour donner naissance à une approche artistique qu'il appelle le Tembakar, comme mentionné à la page 17 de ce livre. Ce Tembakar est un mélange de l'art Tembé et de l'art Bamoun, le tout recouvert d'une spiritualité assez importante qui aide le lecteur à découvrir la localité de Fumban. Ce sont alors des tableaux sur l'histoire, la culture et la vie quotidienne de ce peuple du Noun dans l'ouest du Cameroun. Ces renseignements vont du temporel à l'intemporel, d'où la peinture en première de couverture qui décrit symboliquement le cycle de la vie en pays Bamoun. Patricien Fidile, parler de ces peintures, c'est associer la posture de lecteur à celle du visiteur. C'est ce qui nous aide à ne pas s'aventurer dans des interprétations erronées de cet art qui prie son essence à l'école Shumom, dont la réouverture à la fin des années 70 et début 80, comme indiqué à la page 155, a permis au peintre de réécrire l'histoire du royaume Bamoun. C'est fabuleux ! Va s'exclamer le peintre de son nom d'artiste, Sampef. Sur le fond, c'est 161 pages de récits poétiques des textes rédigés par un nombre de lettres, Serge Gongan, qui, sous les 42 tableaux de Sampef, abordent avec une lucidité, une philosophie africaine, plusieurs thématiques, provoquées par les différentes peintures, à l'instar des thèmes sur les rois bâtisseurs chez les Bamoun, que l'on découvre à la page 39, le roi Anjoia et son génie manifeste, à lire à la page 55, les festivités au pays Bamoun, relatées à la page 67, le paysage et la splendeur de la communauté Bamoun, à voir et à lire à la page 79, la famille, la société et la patrie, à découvrir à la page 91, et enfin, la spiritualité et la religion, abordées à la page 109 de ce livre A, livre co-écrit par deux auteurs issus de la diaspora camerounaise. Merci beaucoup, Génie. On n'est peut-être pas aussi rapproché des hiéroglyphes utilisés justement dans l'Égypte antique, mais on reste dans les symboles. Alors, que nous disent ces tableaux ? Effectivement, vous le voyez en image, un royaume, ce sont ses rois. Effectivement, et ceux, et ces tableaux nous présentent les différents rois qui ont marqué la vie du peuple Bamoun. On retrouve le Fom Charé, fondateur du royaume Bamoun, en 1394, qui régna de 1394 à 1418. Le roi Mon Foppa, onzième roi Bamoun, qui régna de 1750 à 1814. Le roi Sangou, seizième roi du trône de Charien, qui gouverna de 1863 à 1889. et le Fom Ibrahim Bombo Joya, 19e roi Bamoun, qui va diriger le peuple Bamoun de 1992 à 2021. Ce dernier, étant mort le 27 septembre 2021, aura sans doute lu ces vers du poète Serge Gungan, et je vais donc lire ces vers-là. Du moins, en frappant le tambour du rassemblement autour du musée des rois Bamoun, tu lances un vibrant appel à la jeune génération pour les nouvelles batailles, un appel à la fortification de nos solides empreintes sur le sol du monde, pour de nouvelles victoires où l'humanité s'abreuve à la science du peuple éternel. Et une particularité dans ce livre, Fidjil et Patricia, eh bien, les poèmes ont des titres uniquement en chipamem. Donc, c'est la langue Bamoun, je prononce sans doute mal, mais ils corrigeront sans doute à la maison, en chipamem. C'est une langue, c'est la langue Bamoun, parlée par environ 420 000 locuteurs. Et, bien sûr, le closet qui se trouve aux pages 144 et 145, revient sur ces mots pour une définition ou une explication en français facile. Merci à vous, Junior Ossin, pour ce décryptage de cette œuvre que vous partagez avec nous ce matin. Le week-end, pour vous, comment est-ce qu'il s'annonce ? Écoutez, le week-end, comme chaque week-end, c'est du travail. Il faudrait que j'entame la lecture de notre livre pour vendredi. Du coup, vous voyez, c'est un livre par semaine. C'est donc j'ai du boulot, quoi. Et ça se voit, en fait, que... Donc, après ça, rapidement, je dois engager... Cette fois, ça sera un très bon roman. Un roman, effectivement, qui nous vient également de Foumban, écrit par un fils de Foumban. C'est toujours un roman qui, n'est-ce pas, décrit un peu, cette fois-ci, le caractère royal de ce peuple de Bamoun. Donc, le roman, nous l'aurons ici vendredi. Très, très bon roman. Merci beaucoup. On en profite pour faire nos hommages, justement, à l'actuel roi du peuple Bamoun, Sa Majesté, Nabil Mohamed Mbombo Ndria. Allez, on vous souhaite de passer une excellente journée, excellent début de week-end. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Rendez-vous vendredi prochain. Merci, tout en invitant le nouveau roi des Bamoun à, n'est-ce pas, se battre pour obtenir ce magnifique ouvrage. Super.